Allez salut Youtube, on se retrouve pour le 35ème trailer de Koffkens et le personnage de Angel, on l'avait un peu deviné par rapport à la silhouette comme d'hab, 35ème personnage ça veut dire qu'il n'y en aura que 4, enfin que 4, ça fait quand même 39 personnages, mais il en restera 4 d'ici février, donc on va pouvoir bientôt établir la liste des personnages qu'on a le plus envie de jouer, puisqu'on aura bientôt l'intégralité du roster dispo. Sachant qu'il y aura quand même 6 personnages dans le season pass premier du nom, avec 2 teams entières, on va voir ça tout de suite, le trailer a l'air bien fou, c'est un personnage très technique, en plus Angel, donc voilà, let's go, mettre du son. Bon après c'est aussi un personnage pour un public particulier. Personnage d'extrême corps à corps. Ok. Il a level 2. Et avec la max on la verra pas du tout ok ok donc bon mise à part qu'elle soit en petites culottes vous l'avez remarqué j'imagine chez vous aussi le trailer le trailer est en 2k j'avais même pas fait gaffe je m'étais dit que c'était propre mais j'avais pas remarqué qu'il était en 2k le personnage est hyper bien animé je trouve c'est un des personnages mieux animé du jeu jusqu'à l'heure actuelle moi j'ai un peu du mal avec sa nudité perso mais pourquoi pas c'est un personnage très technique d'ailleurs je vais avoir du mal à vous dire ce qui se passe à l'écran parce que l'ayant pas mal testé dans cof 14 je suis jamais arrivé à comprendre quoi que ce soit c'est un personnage avec beaucoup de commandes attaques et des follow up à ses commandes attaques voilà ne me demandez pas pourquoi et elle a quelque part elle a un gameplay simplifié parce qu'on utilise assez peu de quart de cercle avec le perso on fait surtout des avant points avant qu'avec follow up ce genre de choses bon y'a quand même des cartes de cercle et tout parce que je dis là elle a un contre on le voit très bien elle contre le là avec la super et une descente du coude bien évidemment on a toujours ce public en 2 fps derrière ça ça n'a pas changé le meilleur stage selon moi le stage metal slug et petit à petit target dans la garde et et shop c'est littéralement une shop je vois si la shop là elle est en combo ou pas mais ça m'étonnera même pas que la shop soit en combo ici petit bag dash c'est un bag d'achat ou c'était un espèce de dash spécial à le personnage qui met beaucoup en situation de reset et c'est très intéressant si vous aimez beaucoup 50 50 au corps à corps vos adversaires vous allez mettre des grosses situations de 50 50 avec ce genre de perso le perso fait mal à l'origine aussi le perso de gros dégâts avec la super level 2 là et flas ah oui en level 2 elle met une descente du 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 talent en plus le launcher elle met la level 2 direct ok vous savoir que par rapport maintenant qu'on a eu la bêta de cof 15 on sait que les possibilités de combos sont souvent bien plus grande que ce qu'on peut voir dans les trailers les trailers sont assez sommaires avec les combos alors que les joueurs ont trouvé des trucs vraiment une scène dans le dans le jeu enfin en tout cas dans la bêta je sais pas s'il sera à garder tel quel dans le jeu final mais dans la bêta c'était cool on va se le passer une dernière fois parce que le trailer est cool mine de rien hop mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de personnage donc c'est vraiment le personnage type lutteur corps à corps d'ailleurs elle n'est pas dans la team mexique puisque la team mexique est déjà au complet donc je me demande bien dans quelle team elle sera et du coup elle a la team mexique qui est ramon dinosaure et je sais même plus comment il s'appelle le méchant avec le chapeau du 14 il était pas vraiment le méchant les combos ont l'air cool ça c'est vraiment un personnage du gros combo aussi je serais même pas vous dire quels sont les changements qu'elle a eu d'un coffre à l'autre tellement je comprends rien au perso patate non mais c'est hyper cool en tout cas le perso bouge bien une chose est sûre et la climax on verra pas du tout et bien écoutez je vais vous laisser là parce que de toute façon j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce perso à part que il est bien animé c'est stylé ça plaira à une clientèle particulière moi clairement pas mais si vous étiez fan du perso et bien vous êtes servi je pense qu'il est bien réussi dans cof 15 je vous fais des bisous et je dis à plus dans une prochaine vidéo sur les jeux de combat des bisous